Salut, c'est Torglut pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je modélise un puzzle. Magie de l'édition vidéo, ici on voit que quelqu'un a produit les 24 autres petits éléments du puzzle. Alors ils ont été faits exactement comme le premier, c'est-à-dire en extrudant un vertex le long de l'élément du puzzle. Puis en appuyant sur Alt F pour fermer la surface du puzzle et en ajoutant deux modifiers, un de type Subsurf pour arrondir et un de type Solidify pour créer une épaisseur au morceau de puzzle. Ces deux modifiers ont été appliqués et ensuite un nouveau modifier de type EdgeSplit a été appliqué sur chacun des éléments. Donc si on prend un des éléments ici, on voit que dans l'onglet Modifiers, il ne reste que le modifier de type EdgeSplit. J'ai gardé le dernier élément pour pouvoir montrer ce qu'on fait sur chacun de ceux-ci. Donc cet élément, il a déjà son modifier qui est appliqué, ici, EdgeSplit. Il reste par contre à assigner un matériau. Donc ici, dans l'onglet Matériaux, je choisis directement Carton. Et on voit que ce matériau carton est partagé par 25 éléments. J'appuie sur le plus. Ici, je choisis Puzzle. Et ce deuxième matériau est lui aussi partagé par 25 éléments. Voilà. À présent, j'appuie sur Set pour passer en vue de dessus. Je suis en vue orthographique. Et je vais ouvrir une fenêtre de type UV Unwrap. Donc je passe en mode édition. Ici, je choisis UV Image Editor. Je choisis mon puzzle. Ici, en mode édition, dans la fenêtre de droite, je sélectionne tout en appuyant sur A. Là, j'appuie sur U pour faire venir le menu UV Mapping. Et je choisis Project From View. Voilà. Et à présent, je déplace cet objet dans la fenêtre de gauche avec G. Je le redimensionne avec S pour le faire coïncider sur l'image. S. Il faut qu'il soit un peu plus grand. S. Alors, pour aller tout doucement dans le redimensionnement, je maintiens la touche Shift appuyée. Voilà. Ça me permet d'être plus précis. La même chose pour G. Si j'appuie sur Shift, je peux bouger doucement l'objet. S, Shift. Voilà. C'est fini. Je fais un clic droit. Je choisis Join Area. La flèche m'indique quelle fenêtre va basculer sur l'autre. Et voilà. Je retrouve ma fenêtre principale. Je vais agrandir le menu de droite. Et comme pour l'objet initial, il faut à présent définir quelles faces auront le matériau carton et quelles faces auront le matériau puzzle. Comme le matériau carton a été appliqué en premier, il est pour l'instant appliqué sur toutes les faces. Donc je choisis le matériau puzzle. Je suis toujours en mode édition. En appuyant sur A, je désélectionne tout. En appuyant sur B, mon curseur se transforme en croix et je peux sélectionner toutes les faces visibles, comme ceci. Comme c'est fait d'assez haut, il faut que je zoome et que je recommence en appuyant sur B, pour prendre certaines petites faces qui n'auraient pas été prises en compte lors de la première sélection. Je fais le tour de l'objet pour voir s'il manque des faces. Voilà, a priori, toutes les faces ont été sélectionnées. Si je tourne l'objet, je vois que je n'ai sélectionné que les faces du dessus. Mon matériau puzzle est sélectionné. Je peux appuyer sur assigner. Voilà, je repasse en mode objet. Et en vue de dessus, en appuyant sur Set. Voilà, ici on ne voit que l'objet du départ, parce que chacun des nouveaux objets est affiché en mode fil de fer. Là, dans le menu Objet, Object, le menu Display, le type, est positionné à Wire. Je peux choisir Textured pour voir la texture. Ceci n'affecte que la vue 3D, pas le rendu. Voilà, j'appuie sur Set en vue de dessus. Créer chacun des objets a été fastidieux, mais il est possible d'aller un peu plus vite si on considère que certains des éléments du puzzle sont identiques entre eux. Par exemple celui-ci, du point de vue de la géométrie, il est identique à celui qui est à sa gauche et à celui qui est à sa droite. Donc, une fois que j'en ai créé un, je peux appuyer sur Shift-D. Voilà, je l'ai dupliqué. Et on voit qu'il correspond parfaitement à celui-ci ou à celui-ci. Donc ça permet de n'avoir à créer que certains des éléments. Celui-ci ne me sert à rien. Je le détruis en appuyant sur X. Voilà. Pour faire un tour sur les éléments de la scène, on a la caméra, ici. Le petit œil sert à dire si on veut la voir ou non dans la vue 3D. Et l'appareil photo sert à dire à Blender si l'élément doit être rendu ou pas lors de l'étape de rendu. Plane, c'était l'élément du départ. Je peux l'afficher, voilà. C'est celui qui contient la texture de type Eucalyptus. Donc, je le masque en cliquant sur l'œil. Mais il sera rendu. Les 25 éléments du puzzle. Voilà. Le plan du départ, grenadine.png, qu'il n'est ni visible ni rendu. Voilà. En fait, il ne sert plus à présent. Et le premier élément qui s'appelait puzzle. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire un rendu de ma scène. Alors, je sélectionne ma caméra. Ici, je vais choisir une dimension. Bon, ça ira comme ça. Je sélectionne ma caméra. J'appuie sur 0. Et en la sélectionnant, je peux monter. Shift-F pour bouger l'angle de vue. R pour la tournée. Shift-F pour monter un peu. Enfin, un peu trop. Voilà. 3 pour passer en vue de profil. Voilà. R pour la tournée. Je vais la mettre à peu près comme ça. 0 pour passer en vue caméra. Voilà. Shift-F. Shift-F. Et je zoom. Voilà. G. Voilà. C'est à peu près centré. Comme ceci. Et je peux appuyer sur F12 pour faire un rendu. Voilà. Donc là, on voit une grossière erreur de texture sur l'un des éléments. Ce que je vais réparer. Par contre, je vais regarder auparavant s'il n'y a pas d'autre erreur sur les autres éléments. Ici, la texture n'a pas été prise en compte. Seule la texture carton est affichée. Et voilà. Un joli puzzle. À part pour cet élément. Ici, je peux ajouter un effet vignette en ouvrant la fenêtre Node Editor, en sélectionnant ici Compositing Nodes, en sélectionnant ici Use Nodes, en sélectionnant Backdrop. Compositing Nodes, en sélectionnant ici, je vais pouvoir importer avec le menu File, Append, et je vais chercher un effet vignette ici. Ici, vignette.blend, Node Tree, vignette, et je clique sur Link Append from Library. Voilà. Ici, j'appuie sur Shift A, groupe, vignette. Il y a aussi un effet vignette. Je branche l'image ici, et l'image ici, et une sortie de Tip Viewer, ici. Voilà. À présent, je peux fermer cette fenêtre, Join Area, et donc régler le problème de l'avant-dernier morceau de puzzle. Pour ça, je passe en mode édition, Tab, en vue de dessus, Set. J'appuie sur A pour toutes les sélectionnées, plusieurs fois s'il le faut. J'appuie sur B pour sélectionner les faces du dessus. Je zoome pour vérifier que j'ai bien toutes les faces. B à nouveau, pour faire des sélections. B. B. Et voilà, là, j'ai sélectionné les faces visibles. Je vais dans le menu Matériaux. Je choisis le matériau Puzzle. J'appuie sur Assigne. Je vérifie dans une fenêtre de type UV Image Editor pour qu'il soit bien en place. Et oui, c'est bon. Join Area. Et voilà. Je peux faire un nouveau rendu. Je sauvegarde avec CTRL W. Et j'appuie sur F12 pour faire un nouveau rendu. Voilà. Un beau puzzle posé sur une table en bois. Et ensuite, évidemment, on peut jouer avec les morceaux de puzzle pour les poser différemment. Par exemple, celui-ci. G pour le bouger. On peut le mettre ici. R pour le tourner. Celui-ci. G pour le bouger. R pour le tourner. Voilà. Je passe en vue de face. J'ai Z et je le monte juste au-dessus des autres. Celui-ci aussi. Un pour la vue de face. J'ai Z et je le monte un peu au-dessus. Je vais en sélectionner un autre. Par exemple, celui-ci. G pour le bouger. Je le tourne un peu comme ça. Trois pour passer en vue de profil. Un petit peu comme ça. Je le monte. Je vérifie que ça soit physiquement possible. Disons à peu près. Et je fais un rendu final après avoir sauvegardé en appuyant sur F12. Voilà. C'est fini. Comme promis. Un joli puzzle posé sur une table en bois. Merci. Et à bientôt.